Alors, ce matin, lorsque vous êtes sortis de chez vous, vous avez sûrement vérifié que la porte était bien fermée à clé. Si vous avez pris votre vélo ou votre voiture, vous avez peut-être vérifié que les pneus sont bien gonflés. Si vous êtes venu en transport, vous avez peut-être vérifié que vous avez bien votre titre de transport. Et puis, vous êtes entré dans ce bâtiment, vous avez appuyé sur le 5 et vous êtes arrivé ici, tout sourire. Mais est-ce que vous avez vérifié que les fondations de ce bâtiment sont solides ? Si vous voulez le faire, je peux vous laisser 10 minutes pour y aller si vous voulez. Sûr ? Personne ne veut aller ? Vous êtes courageux. Parce que quelles seraient les conséquences si les fondations de ce bâtiment étaient instables ? Parce que quelles seraient les conséquences si les fondations de ce bâtiment n'étaient pas solidement ancrées dans le sol ? Si elles n'étaient pas solides dans le sol ? Je vous rassure, c'est le cas, c'est bien solide. Je vous remercie de vous, ne vous inquiétez pas, c'est un bâtiment solide. Et nous pouvons remercier l'architecte qui a fait cette bâtiment pour une forte fondation. Les fondations apportent la sécurité à n'importe quelle structure. Les fondations apportent la sécurité à chaque structure. Et ce matin, nous continuons notre série sur les secrets du royaume de Dieu. Et dans la parabole que nous allons voir ce matin, Jésus rappelle l'importance de fondations solides. Choisir le sol et y creuser des fondations solides est le secret d'une vie inébranlable. Alors, nous allons lire ensemble Luc au chapitre 6, versets 46 à 49. Je vais d'abord lire en français, le texte sera aussi à l'écran, et ensuite Valérie lira en anglais. Donc, à partir du verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle, et aussitôt, elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. » « Pourquoi vous m'appelez-vous, Lord, et ne faites pas ce que je dis ? Tout ce qui me dit, nous venons, et ne faites pas ce que je dis ne me dis ? Je vous présentez vous ce que je disais. Il est comme un homme qui a construit une maison, qui a construit une maison et lait la foundation sur le rocher. Jésus s'adresse ici à une foule qui est venue pour l'entendre et pour être guérie. Pour donner un peu de contexte, regardons un peu plus haut aux versets 17 et 18. Il descendit avec eux, c'est ses disciples, et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ce passage dans Luc a son parallèle aussi dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 5 jusqu'au verset 7, c'est le serment sur la montagne. C'est le premier grand discours de Jésus où il parle d'aimer son prochain et d'aimer ses ennemis. Et Jésus conclut son long discours par cette parabole des deux maisons que nous venons de lire. Et vous avez remarqué que Jésus parle souvent en parabole. Il utilisait des histoires de la vie de tous les jours pour révéler des vérités cachées, des vérités célestes. Des vérités sur son royaume. Et ces vérités étaient uniquement accessibles à ceux qui voulaient entendre et accepter. Et dans ces paraboles, Jésus pose souvent le parallèle entre le bien et le mal, le vrai disciple et le faux disciple, et sa volonté est celle du diable. Et ce matin, nous allons voir alors trois aspects de cette parabole. La première, c'est l'importance d'une fondation solide pour notre vie, que nous soyons chrétiens ou pas. Deuxième aspect, l'obéissance et la mise en pratique dans la vie chrétienne. Et troisièmement, le secret d'une vie inébranlable. Alors, on va parler un peu de construction ce matin, tout d'abord. Et c'était très intéressant pour moi d'étudier un peu les fondations, la construction des bâtiments. Donc, les fondations sont le socle de toute structure, que ce soit une maison, un immeuble, un bâtiment, n'importe quelle structure a besoin de fondation. Elles sont enterrées dans le sol et leur rôle est de répartir, de transmettre et de supporter la charge de toute la structure. Elles doivent être adaptées à la nature du sol. Elles doivent être adaptées à la nature du sol. Et au type de construction qu'on veut faire. Et il est intéressant de voir que le secret d'une bonne fondation, c'est de creuser, creuser, creuser jusqu'au bon sol. Et c'est souvent la raison pour laquelle le budget d'une construction d'une maison augmente, alors qu'on n'a même pas commencé à monter les murs. C'est parce qu'il a fallu des fondations plus solides. Et les conséquences d'une mauvaise fondation ou d'une fondation superficielle sont dramatiques, comme on a pu lire dans cette parabole. Jésus nous parle ici de deux hommes, deux constructeurs. Le premier constructeur a creusé, creusé, remarquez que le verbe est répété deux fois, profondément et a posé les fondations sur le rocher. Et le deuxième a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Et dans le discours rapporté par Matthieu, en parallèle, Jésus parle de l'homme qui a bâti sur le roc comme du sage, par opposition à celui qui a bâti sur le sable comme le fou. Et donc, il y a déjà ici plusieurs aspects à analyser. Tout d'abord, le sage et le fou. La sagesse dans la parole de Dieu, dans la Bible, est un thème qui est utilisé, qui est développé. Et notamment dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes nous dit que la sagesse a construit sa maison. C'est au chapitre 9, verset 1. Et un peu plus loin, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. La connaissance du Dieu Saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Donc, la sagesse nous vient de Dieu pour construire des fondations solides. Deuxièmement, nous voyons que chaque constructeur a choisi le sol et le type de fondation qu'il voulait bâtir. Et donc, le texte laisse penser qu'ils ont choisi par eux-mêmes. Il nous appartient de choisir le type de fondation et l'endroit où nous voulons établir notre maison. Et troisièmement, cette parabole montre les conséquences de ce choix. Et troisième, cette parabole montre les conséquences dramatiques et irréversibles pour l'un et heureuses et permanentes pour l'autre. Et remarquez que le torrent s'est jeté de la même manière contre les deux maisons. L'une a tenu, l'autre s'est écroulée. Et nos choix entraînent toujours des conséquences. Nos décisions mènent toujours vers une direction ou vers l'autre. Et au bout du compte, nos choix entraînent vers des conséquences bonnes et permanentes ou vers des conséquences mauvaises, mais qui sont aussi permanentes. Alors, laissez-moi vous poser une question ce matin, me poser une question. Sur quoi ai-je fondé ma vie ? Sur quoi repose la structure de mes croyances, de mes ambitions, de mes motivations ? Et si demain venait une tempête, si demain venait un accident de la vie, à quel point cette structure serait ébranlée ? En résumé de cette première partie, on voit que l'importance des fondations est importante. pour une structure ferme et durable. Et qu'une structure sur laquelle nous pouvons nous reposer est capitale pour notre vie. Donc, si nous voulons terminer cette partie, nous avons vu qu'il est important d'avoir une fondation stable et solide comme une structure ferme et élastique dans notre vie. Une structure sur laquelle nous pouvons rester en confiance pour notre vie. Alors, maintenant, regardons à l'obéissance et la mise en pratique. Qu'est-ce que cette parabole nous dit sur l'obéissance et la mise en pratique dans la vie chrétienne ? Alors, Jésus vient de dire plusieurs choses à la foule qui l'écoute. Et il pose une question qui interpelle. verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Et Jésus s'adresse à une foule qui est venue pour deux choses, entendre et être guéri. Et Jésus pose toujours les bonnes questions. Il leur dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, et ne faites pas ce que je dis ? » Jésus questionne la foule sur ses motivations. Et cette question en soulève une autre. Qu'est-ce que Jésus nous demande de faire ? Ça veut dire quoi ? Obéir. « Mettre en pratique, mais mettre en pratique quoi ? » Je pense que la réponse est dans tout le chapitre qui est avant, et je vais énumérer les principales choses que Dieu nous demande de faire. Vous pourrez relire à la maison, mais voici les thèmes principaux. « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. » Verset 27. « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. » Verset 29. « Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. » « Donne à toute personne qui t'adresse une demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour les autres. » Verset 31. « Aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer en retour. » Verset 35. « Ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez, donnez. » « Do not judge, do not condemn, forgive, give. » Jésus rappelle que pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas de l'appeler Seigneur, Seigneur. Mais il faut accomplir sa volonté. « Jésus nous rappelle que pour entrer dans le royaume de Dieu, il n'est pas suffisant de dire « Lord, Lord », mais nous devons faire la will de Dieu. » « Mettre en pratique ce que nous entendons. » Regardons Matthieu 7, verset 21. Je vais le lire. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? » « N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? » « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Matthieu 7, verset 21, dit « Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. » On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name ? Je me suis toujours dit « Waouh, ce verset est vraiment, vraiment difficile. » Car dans ce verset, Jésus ne s'adresse pas à des ennemis. Il ne s'agit pas de personnes qui ont rejeté Jésus toute leur vie. Il s'agit de chrétiens et de chrétiennes qui pensaient être dans la volonté de Dieu. qui pensaient bien faire. Il disait « Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. » Et quelle est la réponse de Jésus ? « Éloignez-vous dehors, vous qui commettez le mal. » Ici, Jésus met en évidence et combat une application superficielle de la vie chrétienne. C'est cette superficialité que les chefs religieux de l'époque pratiquaient. telle que nous pourrions la pratiquer encore aujourd'hui. Venir à l'église le dimanche matin, c'est bien, mais sans un cœur d'adoration, c'est superficiel. Faire preuve de générosité, c'est important, mais sans un cœur de compassion, c'est superficiel. Servir dans l'église, c'est important, mais sans un cœur de service, c'est superficiel. Jésus est en train de dire à la foule, « Vous voulez être mes disciples ? Vous m'appelez Seigneur, Seigneur ? Laissez-moi vous montrer ce que ça veut dire de me suivre et de mettre en pratique ma parole. » Laissez-moi vous montrer ce qu'il en coûte de me suivre. Rappelez-vous, à un moment donné, quand Jésus était avec sa mère et ses parents qui le cherchaient, il a dit, « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Et plus que de nous faire peur, alors, ce texte devrait nous pousser à examiner nos motivations et à replacer Jésus au centre de nos motivations, dans la prière, avec l'aide du Saint-Esprit. Et cela nous amène à la troisième partie, et la dernière, sur le secret d'une vie inébranlable. Alors, la parabole des deux maisons met le doigt sur la différence entre le vrai et le faux disciple. Elle nous amène à réfléchir sur nos motivations. Cette parabole pose la question de la solidité des fondations de notre vie. La solidité du socle sur lequel nous avons bâti notre maison. Et la Bible parle d'un autre rocher, inébranlable, et qui est un refuge. Regardons ensemble à quelques versets, notamment 1 Samuel 2, 2. De Samuel au chapitre 22, il dit « L'éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » 2 Samuel 22, on peut lire « Le Lord est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. » Un Corinthien au chapitre 10, « Et ils, c'est-à-dire le peuple d'Israël, ont tous bu la même boisson spirituelle. » En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Christ est appelé le rocher, il est aussi appelé la sagesse. Regardons aussi 1 Corinthien verset 30. « C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, et la source de notre sainteté et notre libérateur. » Alors comment Jésus est devenu notre sagesse, notre forteresse, notre justice, notre libérateur ? C'est en mourant sur un autre rocher, le rocher de Golgotha, en prenant notre péché et en ressuscitant victorieux le troisième jour. Et c'est parce que Jésus a triomphé de la mort et qu'il est maintenant solidement établi dans le ciel et éternellement dans le ciel que nous pouvons nous reposer sur lui, chacun et chacune qui vient à lui. Et lorsqu'on regarde tous les personnages de la Bible, ils ont pratiquement tous un point commun, en tout cas ceux qui mettaient leur confiance en Jésus. Ils reposaient leur force, leur espérance, leur conviction sur Jésus, le rocher spirituel. On peut noter dans la parabole qu'on vient de lire que Jésus donne trois étapes dans la description du vrai disciple. Au verset 47, il dit Donc premièrement, « Venir à Jésus ». La foule était venue à Jésus. Vous êtes venue à Jésus ce matin. Et si vous êtes là pour la première fois, c'est que vous avez un intérêt pour Jésus, de toute manière. Et si c'est la première fois que vous êtes là, c'est que Jésus est intéressant pour vous. Pour mettre en pratique, il faut déjà venir. Pour en pratiquer, vous devez venir d'abord. Mais il faut aussi entendre. Mais vous devez aussi entendre. Entendre le message que Jésus apporte. Vous devez entendre le message que Jésus apporte. La foule était venue pour entendre. Alors aujourd'hui, Jésus n'est plus terrestre, mais il est bien céleste. Mais il nous a laissé sa parole, la Bible. Et le Saint-Esprit qui nous révèle les vérités de Jésus. Et c'est pour ça que ce matin aussi, on peut lire la parole ensemble et la comprendre ensemble. Et de la même manière que le constructeur a creusé, creusé, nous devons aussi creuser cette parole de Dieu. Jusqu'au bon sol. Jusqu'à la bonne terre. Dans laquelle nous pourrons ancrer solidement nos fondations. Et ça demande de creuser aussi longtemps que nécessaire. Et aussi profond que nécessaire. Troisièmement, la mise en pratique. Donc la foule était venue, elle avait entendu. Mais combien étaient prêts à repartir pour mettre en pratique. Combien ont prié pour leurs ennemis. On donnait à celui qui avait besoin. On bénit, on pardonnait. Et Jésus savait bien que parmi cette foule, peu le suivront. Jésus savait bien que dans cette foule, juste quelques personnes suivraient lui. C'est pour ça qu'il a terminé son discours en disant, vous avez entendu tout ça ? Et vous m'appelez Seigneur ? Mais est-ce que vous allez le mettre en pratique ? Si nous voulons être une communauté qui reflète l'amour de Jésus, nous devons aussi mettre en pratique ce qu'il nous demande de faire. Car en tant qu'église, en tant que peuple de Dieu, nous sommes édifiés, nous sommes fondés sur Jésus. Regardons en Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens, des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, si vous faites partie du peuple de Dieu ce matin, Jésus-Christ est votre rocher. Bâtissez sur lui, ancrez vos fondations en lui et méditez la parole de Dieu. Creusez cette bonne terre aussi profondément que nécessaire. Et si vous n'êtes pas encore chrétien, alors j'aimerais vous reposer cette question ce matin. Sur quoi avez-vous fondé votre vie ? Sur quoi repose la structure de vos motivations, de vos convictions, de vos croyances ? Et si Jésus-Christ était cette structure inébranlable ? Et si Jésus-Christ était cette structure inébranlable ? J'aimerais prier. Nous voudrions prier. Seigneur Jésus, merci pour ce texte que nous avons pu regarder ce matin ensemble. Lord Jesus, nous remercions-nous pour cette parole que nous avons pu regarder cette matinée. Merci parce que tu nous éclaires par ton Saint-Esprit de ta parole. Nous remercions-nous parce que ta parole et ton Espère de nous donne la lumière. Merci parce que tu es le rocher, le rocher de notre salut, le rocher de notre vie. Et je te prie de nous aider chaque jour à ancrer davantage notre fondation en toi. Et je prie de nous aider à comprendre davantage ta volonté et à la mettre en pratique. Je te prie de tout cela au nom de Jésus. Amen. I pray all this in Jésus's name. Amen. Amen.